Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Victor, Amann ! Aujourd'hui, on a décidé de faire une vidéo débrief de la vidéo du lynx parce qu'il y avait pas mal de questions et il y a pas mal de choses à rajouter. Et si vous avez des questions, notez tout dans les commentaires et Victor ou moi, je viendrai répondre si j'ai la réponse dans les commentaires, ça marche assez bien. Donc c'est parti pour une espèce de fac sur la vidéo du lynx. C'est parti ! Ça tourne ! All right, c'est parti ! Ici, il veut le cacher Victor, mais il y a toutes les notes, tous les points importants qui sont à dire dans cette vidéo. On va pas être trop long, parce que c'est toujours très très chiant des vidéos de 20 minutes, mais rapidement, premier point sur lequel on peut parler, c'est le drone qui a explosé le cerveau à tout le monde parce que les images sont incroyables. C'est un drone FPV, c'est un drone spécial qui a été piloté par Alexandre qu'on salue. Et, très important à dire, c'est un professionnel. Un fantôme parce qu'il est invisible. Il vit ici dans nos forêts et pourtant, peu de personnes ne le voient. C'est de plus en plus accessible à tout le monde, les drones, et c'est vrai que ça fait des images incroyables. Ça, on est tous d'accord, mais il faut aussi être conscient que ça peut apporter beaucoup de dérangements. Et que c'est pour ça que là, dans ce gros projet, on aura vraiment envie de faire les choses au mieux possible pour la faune. Et c'est pour ça qu'on a engagé un professionnel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'Alex se renseigne sur les zones. Il y a des zones qui sont interdites de voler, parce qu'il y a des oiseaux, il y a des espèces et des zones rouges. Donc vérifiez avec votre pilote ou vous-même si vous avez droit de voler dans des zones spécifiques. Et en plus, il y a des prunes. Attention, c'est assez salé. Le deuxième point qui était assez important et qu'il faut souligner. Vous vous souvenez, dans la vidéo, je parle à un moment du vélo-cyraptor du Jura. De quoi ? Du Jolinote ? Jolinote, ouais. Il faut que tu expliques aux gens sur ça. C'est le vélo-cyraptor du Jura, ouais, exact. Jolinote, c'est une galinacée, c'est une grosse poule. Hyper rare, hyper farouche, très difficile à voir. Et franchement, moi, c'est un de mes oiseaux préférés dans le Jura, quoi. Donc cet animal monstrueux qui est la Jolinote des bois, qui est un petit oiseau magnifique, lui, comme tant d'autres espèces dans le Jura, est extrêmement sensible au dérangement. Donc là, je pense aux grands tétras, aux loups, aux lynx. Bref, j'en passe. Toi-même, tu sais qu'il y a plein d'espèces qui sont sensibles au dérangement. On pourrait avoir l'impression que dans l'épisode, on était tout le temps dans la taïga sibérienne, comme tu dis, au bout d'un moment. Mais je peux vous garantir, croyez-moi ou pas, on se fait oublier sur les chemins parce qu'ils ont l'habitude de voir des hommes qui passent là. Tandis que quand on sort des chemins, les animaux, ils savent qu'il y a un problème et ils foutent le camp. Premièrement, vous n'allez rien voir. Deuxièmement, ça va les déranger et ça peut occasionner des problèmes en termes de conservation et ces espèces risquent à terme de disparaître à cause de ces dérangements. Mais c'est vrai en plus, c'est un vrai tips. C'est-à-dire qu'en fait, on le sait, la faune utilise aussi les sentiers. Donc même prospecter les sentiers, c'est même plus bénéfique que d'aller faire n'importe quoi et déranger n'importe quel animal au fin fond du jour. Et là, si vous voyez ce qui se passe... Ben attends, je vais faire un plan. Vous voyez les chemins ? On dit que les animaux sont sur les chemins. Et bien là, on voit tout à fait. C'est en direct. Donc live and direct, vous voyez, tous les animaux utilisent des chemins, même le canard colvert. Allons-y. Non, vas-y. Yo ! Je voulais changer la caméra. On n'a pas fini, mais reste ? Ah mince, moi je pensais que c'était fini. Maintenant, le troisième point sur lequel je trouvais important de revenir, c'est que ma passion pour la nature, elle est indissociable de mon engagement pour sa protection. Et ça, j'ai reçu la question plein de fois. Qu'est-ce que je peux faire à mon échelle, etc. Il y a plein de choses que vous pouvez faire et ça, c'est hyper cool. Déjà, une première chose, c'est partir tout seul dans la nature sans aucune connaissance. C'est foireux. C'est mieux de s'associer à des personnes. C'est possible de s'engager bénévolement pour des associations. Alors, j'ai parlé de Férus qui est une association. Il y a aussi le Centre Athéna qui s'occupe particulièrement du Lynx. Mais je suis sûr que vous savez tous utiliser Google et tapoter, tapoter, n'hésitez pas. Vous allez trouver des associations. Vous allez trouver… Selon vos envies, ce qui vous intéresse, c'est se lier avec des associations. Alors, c'est souvent du bénévolat, mais il y a beaucoup d'avantages là-dedans. Premièrement, vous allez être mis en contact avec des personnes qui sont des spécialistes. Donc, ils vont vous permettre de faire les choses bien. Et puis surtout, vous allez apprendre plein de choses grâce à ces personnes qui ont une expérience qui est monstrueuse. Au-delà de ça, vous allez aussi pouvoir faire des contacts dans le milieu qui vous intéresse. Et ça va permettre de vous engager directement sur le terrain. C'est bénévole, mais en contrepartie. Évidemment, déjà, vous êtes dans la nature, mais vous allez apprendre plein de choses comme tu dis, se renseigner. Puis, c'est une passion aussi. Enfin, il y a plein de choses. Votre investissement personnel, il sera récompensé par des connaissances plus poussées sur le sujet qui vous intéresse. Et au final, vous allez participer, vous allez mettre votre pierre à l'édifice dans la conservation du sujet qui vous intéresse. Un truc très important aussi qu'on a déjà dit, cette vidéo, on a l'impression que c'est une seule journée, deux jours. Mais en réalité, c'est un travail de plusieurs mois, deux mois pour ma part. Et évidemment, je m'appuie sur le travail de Victor qui est sur cet animal depuis deux ans, trois ans. J'utilise des espèces emblématiques pour parler de problématiques de conservation qui sont un petit peu moins sexy. Le lynx, c'est vraiment un très, très bon exemple pour ça. Ça parle à tout le monde, mais le lynx, il est aussi face à des problématiques qu'on ne voit pas forcément. On l'a parlé pendant l'épisode, la fragmentation de l'habitat, les accidents de la route et encore malheureusement les braconniers. J'aimerais revenir sur un point qui est un peu sensible aujourd'hui, c'est les caméras trappes. Chaque région a des réglementations qui sont différentes et ce n'est pas à moi qu'il faut venir poser des questions. Moi-même, je me suis renseigné auprès des gardes faunes et je vous conseille vivement de vous renseigner vers les gardes faunes de votre région pour savoir ce que vous avez le droit et pas le droit de faire. C'est très important et ça a du sens de faire les choses correctement. Renseignez-vous bien avant de poser des caméras n'importe où. Un dernier mot peut-être sur ce qu'on a ressenti parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit « Oh, c'est dommage, vous n'avez pas fait de débrief ». Je n'ai pas mis ça dans mon tâche parce que je voulais qu'on reste sur l'animal. Pour moi, les dernières images, c'est cet animal qui disparaît dans l'obscurité. Et c'était ça mon but. Je voulais rester sobre sur cette fin. Quand on l'a vu, déjà, je ne pensais jamais qu'on allait pouvoir le filmer. Quand j'ai contacté Victor au début de ce projet, à aucun moment, c'est incroyable. Sur le chemin, il est sur le chemin. Attends, on va essayer de le filmer. Il retourne sur le chemin, je précise. Tu es là ? Vous voyez, on ne dit pas n'importe quoi, c'est vrai. Tu es inespéré de pouvoir le filmer comme on l'a fait. C'est clair, on a eu vraiment une grande chance de malade. Effectivement, ce qui était cool, c'est qu'on n'a pas dérangé l'animal. C'est-à-dire que l'animal a pu venir se nourrir. C'est très important aussi, on ne le dit pas dans le film, mais il sait très bien qu'on est là. Il nous regarde, il nous tolère, mais il sait ce que c'est un être humain, il sait qu'on est dans ce petit truc. On a eu de la chance peut-être aussi par rapport à l'individu. Tous les individus ne sont pas pareils. Donc là, on a vraiment eu beaucoup de chance. On a aligné pas mal de planètes, mais il faut dire qu'on n'a pas dérangé l'animal. Et en gros, il est parti, il s'est nourri. Beaucoup de chance, mais aussi beaucoup de préparation et puis du respect. Et j'espère que les personnes qui vont regarder ces épisodes vont peut-être se rapprocher d'une philosophie qui va avec la conservation de ces espèces. C'est un truc qui m'a marqué quand j'ai commencé à travailler sur ce projet avec Victor, c'est qu'il a un profond respect pour n'importe quoi. La nature, il fait les choses bien. Et c'est vrai que tu prends le temps. Il y a pas mal de choses où moi, je te dis est-ce qu'on peut faire ça ? Tu dis non, on va pas passer là parce que peut-être c'est une zone qui va déranger tel animal. On va plutôt faire un détour. Il y a pas mal de trucs comme ça. Tout ça, je l'ai pas appris par hasard. Je l'ai appris parce que je suis allé avec d'autres spécialistes qui avaient avant moi cette philosophie. Et je pense que c'est vraiment important de bien réfléchir à ça et de bien l'avoir en tête parce que ça a du sens tout simplement. J'ai reçu beaucoup de messages par rapport à mon parcours, comment j'en suis arrivé à ce que je fais aujourd'hui. Il y a une vidéo que je suis en train de préparer qui va résumer un petit peu tout ça. Je ne dis pas quand elle va sortir, mais elle va sortir ses promises sur ma chaîne YouTube. Avant toute chose, c'est la passion et la patience. C'était un peu nul, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bref, là sur le coup, on peut se faire je pense un big up. On a le droit, on s'est fait tester donc ça va. Julien, je te propose qu'on aille faire la brinque maintenant. À fond mec. Parce que quand même, 18 secondes de film et le gars il balance déjà que je fais tout le temps la brinque. C'est vrai, c'est vrai. C'est parti pour l'apéro. Merci à tous, merci à Victor et moi je ne vous l'ai pas encore dit, mais en tout cas merci pour ces retours incroyables. Il y aura peut-être d'autres projets qu'on va faire ensemble de toute façon, on se tient au jus. Allez, la binch ! Réveille-toi, c'est l'heure de partir à l'aventure. C'est juste. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501